Et je crois que ces deux exemples, celui de Hassan Fethi, l'exemple de cette grande exposition sur l'architecture sans architectes, répond déjà à la question « Devons-nous continuer à défendre ce patrimoine ? » Et devant la dégradation aujourd'hui de l'environnement, le fait qu'enfin il y a maintenant une prise de conscience sur la dépense inconsidérée d'énergie qui est en train d'affecter même notre climat, et bien je pense que de plus en plus les valeurs et l'intérêt à utiliser des matériaux adaptés aux différentes conditions climatiques et peut-être aussi la valeur et l'intérêt accordés à l'habitat traditionnel qui pendant des millénaires a été le foyer, comme le disait M. Naïr, vont montrer que cet habitat traditionnel est tout à fait adapté à la vie quotidienne. Alors comme le disait un de nos amis qui travaille à la faculté d'architecture de Grenoble, Claude Beuré, l'architecture traditionnelle ou l'architecture vernaculaire, c'est tout simplement non celle des palais, des temples, des grands équipements et des monuments, mais celle des abris ordinaires pour les hommes, leurs bêtes, leurs récoltes, une architecture conçue et réalisée puis modifiée au cours des temps par ces hommes et par leurs descendants. Cette architecture est née tant de besoins spécifiques, qu'ils soient issus de la nécessité d'une protection contre le climat, que de la connaissance du terrain et des matériaux locaux, voire des coutumes et des pratiques locales. Elle s'est développée, enrichie en fonction de l'expérience quotidienne, patiemment accumulée et prise en compte des habitants constructeurs pour se figer parfois en des modèles quasi immuables des archétypes. Par le jeu des échanges et des invasions, elle a parfois dépassé les frontières du milieu qui l'a vu naître et dont elle est issue, pour se propager dans des pays aux conditions différentes, et ce, parce qu'elle correspondait fondamentalement à une culture locale. Souvent modeste d'aspect et utilisant des matériaux sans après, elle a pris parfois des formes très audacieuses ou particulièrement raffinées, qui nous étonnent encore, habitués que nous sommes pourtant aux performances techniques et artistiques de notre époque. C'est la citation de Claude Beuré que je considère comme extrêmement appropriée à ce séminaire et à cette question fondamentale de la valeur du patrimoine. Donc, valeur qui n'est pas seulement une valeur commémorative. On ne se tourne pas simplement vers le passé pour dire que c'est beau, comme c'est intéressant, etc. Mais c'est une valeur qui est une valeur d'usage et qui peut avoir aussi son impact dans la vie quotidienne. Je dois dire que quand j'ai reçu cette invitation de Gilles, qu'il repose en paix, quand j'ai reçu cette invitation pour parler du patrimoine traditionnel, m'est venu à l'idée un rapprochement avec l'archéologie. Et étant archéologue, je me suis souvenu qu'effectivement, lorsqu'on regarde le développement de la recherche archéologique, on s'aperçoit que pratiquement toutes les écoles se sont intéressées aux villes, dans les sites archéologiques urbains. On s'est intéressé aux villes anciennes. On allait fouiller Tyre, on allait fouiller Babylone, on allait fouiller Rome, Pompéi. On s'est très peu intéressé à l'archéologie rurale. Et ce n'est que sous l'influence d'une école italienne, d'ailleurs, qu'avait lancé dans les années 70-80 le professeur Andrea Carandini, que les archéologues ont commencé à sortir des villes et aller travailler sur l'archéologie rurale et essayer de comprendre comment étaient les maisons, les habitats, les structures à l'extérieur de la ville. Et c'est un peu ce rapprochement que je voudrais faire. On s'est intéressé dans la tradition de la préservation, de l'étude du patrimoine, normalement dans cette lignée du romantisme et du retour vers le classique, aussi bien en Italie qu'en France ou en Allemagne. on s'est intéressé aux grandes œuvres de l'Antiquité. Le forum, le capitole, les temples, les grandes églises. Et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a commencé à concevoir une approche qui soit une approche plus englobante, qui puisse associer à la fois ce grand patrimoine monumental à côté du patrimoine qui fait que ce patrimoine monumental a pu exister. Si nous avons, pour prendre l'exemple du Maghreb, des centaines de restes de villes romaines, de Volubilis à Carthage, en passant par Djemila, Timgad, Tipaza, etc., c'est parce qu'il y avait un arrière-pays qui nourrissait ces villes et qui permettait l'élévation d'un certain nombre de monuments qui sont ces grands monuments publics. J'ai donc fait ce rapprochement et j'ai participé personnellement à un travail sur une ferme romaine, d'époque romaine, une fouille d'une ferme d'époque romaine entre Tipaza et Cherchelle. Et c'était la première fois dans l'histoire de l'archéologie algérienne qu'on sortait des villes. On ne fouillait pas Tipaza, on ne fouillait pas Timgad, on ne fouillait pas Djemila, on ne fouillait pas Tébessa, mais on est sortis de ces villes pour aller voir comment était organisée une maison rurale dans la campagne, dans l'Antiquité. Ce travail sur l'architecture traditionnelle a été aussi, dans les organisations internationales, celui qui est venu aussi à la fin, lorsque les architectes se sont réunis à Athènes en 1931, qui étaient la première grande réunion des architectes qui ont parlé du patrimoine, c'était essentiellement le patrimoine monumental. Par la suite, ils se sont réunis à Venise et ça a été la grande réunion qui a permis d'élaborer ce qui constitue pour nous tous et pour tous ceux qui s'intéressent à la conservation, à la restauration, un des éléments essentiels, un des socles pour la conservation, la charte de Venise. Mais c'était aussi sur le patrimoine monumental. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'ICOMOS a commencé à réfléchir au patrimoine traditionnel. Et c'était en Espagne, aussi curieux que cela puisse paraître, en 1993, que nous nous sommes réunis à Madrid pour parler de l'architecture traditionnelle, de l'importance de l'architecture traditionnelle, de la nécessité de veiller à son étude et à sa conservation et que par la suite, en 1999, l'ICOMOS a élaboré une charte pour la protection du patrimoine traditionnel ou du patrimoine architectural vernaculaire. Donc vous voyez, même dans l'évolution historique, des institutions internationales spécialisées dans le domaine de la conservation, ce travail est venu avec un peu de retard. Je voudrais dire ici que de la même façon, j'ai vécu cette évolution en ce qui concerne le patrimoine immatériel. C'était la Bolivie qui, dans les années 80, avait introduit auprès de l'UNESCO une demande en disant « Écoutez, nous nous occupons beaucoup du patrimoine matériel, mais vous savez, il y a quelque chose qui est en train de disparaître, qui est en danger. » – Sous-titrage Société Radio-Canada –